Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Le 30 décembre et le 12 janvier, le youtubeur LeroydesRas a sorti deux vidéos qui expliquent que Youtube est infesté de pédophiles. Ces vidéos reprennent des informations divulguées d'abord par des youtubeurs américains, montrant ainsi que le problème est international. Des journaux comme Slate ont relayé l'affaire, mais je suis étonné de voir que ça n'a pas fait grand bruit dans le reste des médias. Je vous laisse bien évidemment toutes les sources dans la description de la vidéo sur Youtube. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le train de l'horreur, veuillez prendre place et préparez-vous à découvrir une des faces sombres de l'humanité. Le 22 novembre 2016, c'est le Twittergate. Des internautes et des journalistes découvrent des dizaines de milliers de comptes Twitter qui partagent des vidéos et des photos d'enfants en petite tenue. Il s'agit bien là de pédophilie. Petit rappel de la définition, la pédophilie est une attirance ou une préférence sexuelle d'un adulte envers des enfants prépubères. Donc regarder ce genre de photos ou de vidéos, même s'il n'y a pas de contact physique avec les enfants, c'est bel et bien de la pédophilie. Mais Twitter n'est pas le seul dans ce cas. Youtube dépasse de très loin tout ce qu'on aurait pu imaginer. Il vous suffit de taper webcam vidéo from dans la barre de recherche Youtube et vous allez tomber sur des millions de vidéos de petites filles en petite tenue. Et ce qui est choquant, c'est que certaines de ces vidéos ont plusieurs millions de vues. Et je rappelle que ça, c'est qu'en France. Vous tapez webcam vidéo from dans d'autres langues, russe ou indien par exemple, vous tomberez sur des millions de résultats pour chacune des langues. Mais d'où vient ce nom webcam vidéo from ? Et bien beaucoup de monde pense que ça vient du fait que quand on se filme avec une webcam, le nom du fichier s'appelle webcam vidéo from avec la date à laquelle on a filmé. Et vu que ces vidéos sont mises sur Youtube sans que les personnes prennent le soin de changer le titre, et bien les vidéos s'appellent webcam vidéo from avec la date. Et depuis un certain moment, c'est devenu des mots-clés pour toutes les personnes qui désirent voir des vidéos à caractère pédophile. Il y a carrément des chaînes qui publient des vidéos de ce type au moins une fois par semaine, et le pire, c'est vraiment les commentaires sous les vidéos. Je vais vous lire certains des commentaires que j'ai trouvés sous ces vidéos pour vous montrer un peu que ce n'est pas des personnes saines d'esprit qui regardent ce type de vidéos. Et je rappelle bien qu'il s'agit de filles qui ont à peu près 10 ans maximum. Les filles, vous êtes tellement sexy, j'adore. Laisse-moi sentir ton corps. Ouah, on ne peut qu'aimer ces petits ventre plats. Ça, c'est dessin parfait. Pas de soutien-gorge et je parle pas des tétons. Je suis pas encore tombé sur mieux. Mon seul reproche porterait la qualité de la vidéo. Vous imaginez ce que ça pourrait donner en 1080p ? Putain, mais le mec râle carrément parce que la vidéo est pas en 1080p ! Mais je crois que le pire dans l'histoire, c'est que les vidéos sont monétisées. J'imagine que beaucoup d'entre vous ne savent pas comment fonctionne la monétisation sur YouTube, donc je vais vous faire un résumé rapide. Premièrement, il faut donner à YouTube ses coordonnées bancaires, son adresse, son nom et son prénom. Donc YouTube, c'est qui tient ses chaînes pédophiles. Deuxièmement, la vidéo ne doit pas contenir d'images ou de sons qui ne sont pas libres de droits. Troisièmement, la vidéo doit respecter la charte YouTube, ce qui inclut les vidéos à caractère sexuel et bien plus encore les vidéos à caractère sexuel pédophile. Donc est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi mes vidéos de Demoskratos se font démonétiser parce que je parle de politique et que YouTube n'aime pas ça, mais que par contre les vidéos des pédophiles, ça passe très bien ? Beaucoup de YouTubeurs influents ont partagé ces révélations et YouTube a supprimé beaucoup de vidéos. Mais le truc, c'est que chaque jour, il y en a des nouvelles qui apparaissent et qu'en quelques semaines, elles font des centaines de milliers de vues. Tout porte à croire que ce n'est pas un réseau organisé, mais plutôt des individus isolés qui mettent ces vidéos sur leur chaîne avec les titres Webcam Video From parce qu'ils ont compris que ça marchait comme ça. Mais la véritable question, c'est est-ce que YouTube avait connaissance de tout ça ? Beaucoup d'indices nous laissent supposer que oui. Premièrement, les vidéos sont monétisées, donc vérifiées par YouTube. Deuxièmement, quand vous tapez Webcam Video From dans la barre de recherche YouTube, YouTube ne vous propose pas les recherches que les autres utilisateurs font généralement. Alors que pourtant, il y a des centaines de milliers de personnes qui tapent ces mots-clés. Donc ça veut bien dire que YouTube a caché délibérément ces mots Webcam Video From. Troisièmement, la plupart des vidéos ont soit dans la description, soit dans les commentaires, des liens ramenant vers des sites pédophiles ou proposant les services de prostituées enfants. Voilà, donc bon, c'est très clair, c'est des vidéos à caractère pédophile. Je veux dire, on a tous les indices qui nous le montrent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour combattre ça ? Eh bien, on peut aller sur les vidéos et les signaler pour que YouTube se rende compte que mince, il y a beaucoup de monde qui commence à voir un peu ce monde pédophile et qu'il supprime tout simplement les vidéos. Vous n'avez qu'à taper Webcam Video From dans la barre de recherche YouTube, lancer des vidéos au hasard, aller en dessous de la vidéo dans l'onglet Plus et cliquer sur Signaler. Si après toutes ces vagues de signalement, YouTube n'arrive pas à régler le problème ou au moins à coopérer avec la police et la justice pour régler le problème, c'est qu'ils sont complices. Partagez au maximum cette vidéo autour de vous pour que tout le monde connaisse cette affaire et qu'on arrive à faire réagir YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube Demos Kratos pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à demain ! Sous-titrage ST' 501